Ce que nous avons voulu faire en montant au capital de cette entreprise avec 800 millions d'euros, c'est assurer la pérennité de PSA, la solidité financière d'une entreprise qui, on le sait, a connu des difficultés. C'est constituer un nouvel actionnaire dans un partenariat qui va ouvrir de nouveaux marchés, notamment le marché chinois. C'est un investissement à avancer, à viser, c'est aussi un investissement tout à fait stratégique, parce qu'il faut rappeler que l'automobile c'est 400 000 emplois directs en France, c'est 2 millions d'emplois indirects, c'est une industrie qui est créatrice de richesses, et j'ajoute qu'il y a des engagements qui ont été pris par PSA en France. Il y a un accord industriel qui implique en effet des devoirs envers la France. Et ces devoirs c'est pas de fermeture d'usine ? Pas de fermeture d'usine, 1 million de véhicules produits en France d'ici 2016, il y en a actuellement 930 000, des investissements à hauteur de 1,5 milliard d'euros, 75% de la recherche et du développement de PSA qui va rester en France. L'idée de l'État, elle est claire, c'est d'assurer, je le répète, l'ancrage de ce constructeur en France, et de lui permettre son essor à l'international. Et je pense en effet que cette augmentation de capital est de nature à lui donner à PSA des moyens d'investir, des moyens de se déployer. Nous sommes là pour durer, nous sommes un actionnaire stable, un actionnaire solide, et un actionnaire qui n'a pas vocation à être dormant. Nous allons défendre tout simplement les intérêts stratégiques de la France, de la collectivité, et c'est la raison pour laquelle nous sommes là.